C'est sa toute première descente sur terrain depuis qu'il a officiellement pris les commandes au poste du nouveau patron de la territoriale en RDC. C'est lundi matin à l'hôpital sino-congolais dans la commune d'Njili, maître Peter Kazadi est venu s'enquérir des dégâts causés par des balles perdues tirées par certains éléments de la police communement appelés Udjana après s'être disputé entre et récemment dans la commune de Kimbanséke. Au total trois victimes, seules deux ont survécu, plein d'humanisme. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, les a réconfortés et leur a promis les soutiens et l'assistance du gouvernement de la République. Ici je suis venu voir ceux qui sont blessés pour les réconforter. J'ai promis les soutiens de la République étant donné que les éléments qui leur ont causé tort sont des policiers, donc des agents de l'Etat. Conformément à sa vision de lutter contre toute forme d'insécurité et de restaurer l'autorité de l'Etat, le patron de la territoriale congolaise a appelé à des sanctions sévères contre les auteurs de cette bavure. Dans la foulée, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, maître Peter Kazadi-Kankonde, a annoncé une grande campagne de sensibilisation pour inviter tous ceux qui causent de l'insécurité parmi la population, entre autres les conducteurs de véhicules et des motos, ainsi que les jeunes gens appelés comme ilma Koulouna à obéir la loi du pays. J'ai inscrit mon mandat sous le thème de la lutte contre l'insécurité et la restauration de l'autorité de l'Etat. Dans sa dimension de lutter contre l'insécurité, nous n'allons pas seulement lutter contre les bandits communément appelés Koulouna, mais aussi nous allons lutter contre tous ceux des agents de la police qui insécurisent nos populations. Je vais avoir une grande réunion avec les responsables de la police pour que des sanctions exemplaires soient administrées à tout policier qui se compromet à travers des actes de banditisme. Je lance un message à nos concitoyens qui se complaisent à violer les lois de la République, notamment la catégorie appelée Koulouna. Je vais lancer une lutte acharnée contre l'insécurité qu'il provoque dans nos populations. J'en appelle également à tous les usagers de la route. Ici, je vois les conducteurs de véhicules, les conducteurs de motos, communément appelés des Wewa, qui aussi insécurisent nos populations. À travers leur mauvaise conduite, nous allons bientôt d'abord lancer une campagne de sensibilisation à leur endroit pour qu'ils arrêtent et qu'ils se conforment aux règles du code de la route. Et ensuite, nous allons devoir sanctionner sévèrement. Je dis bien sévèrement, il n'y aura pas d'intouchables. C'est lui qui ne va pas se conformer à la loi. Il trouvera le gouvernement de la République sur son chemin. Il trouvera notre police nationale sur son chemin. Intercepté à la sortie par le malade en difficulté de paiement des frais d'hospitalisation, les numérodés du gouvernement congolais n'a pas hésité de faire parler sa générosité légendaire. Des retours au cabinet, l'homme qui s'est résolument engagé à restaurer l'autorité de l'État s'est entretenu avec le grand chef coutumier de la communauté téké.